bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo je suis avec alexandre léger salut alexandre bonjour clément tu vas bien ça va super merci à toi d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui on va parler enfin on va revenir sur une vidéo qu'on a fait ensemble qui a dépassé les 250 000 vues quand même donc mais c'est vrai que le résultat est quand même complètement fou et justement le titre de la vidéo c'était l'inutilité d'investir dans les montres depuis cette vidéo qui a été publiée en juillet 2021 mais quelle est ta rapide analyse du marché il s'est passé beaucoup de choses on recontextualise alors c'est le mot le plus important quand on travaille dans notre marché recontextualiser en 2021 on était dans le pic un peu haut puisque on était déjà depuis un an et demi dans toute une période que vide où les gens ne sortaient pas ne bougeait pas il y avait beaucoup d'argent qui était quand même disponible il y avait peu de choses dans lequel on pouvait l'utiliser si tu veux que tu n'avais pas de spectacle n'avait pas de loisirs etc etc donc les gens se sont mis à acheter frénétiquement beaucoup de choses d'accord et j'avais dit en fait ça sert à rien de dire qu'il faut investir dans les montres parce que de toute façon un jour ou l'autre ça va redescendre on avait dit qu'il y avait plusieurs bulles d'ailleurs dans ces dents dans dans l'horlogerie et un an après que s'est-il passé bah en fait le 1 an après je sais pas que je suis madame irma et beaucoup de gens me parlent de cette vidéo là moi vous aviez raison vous aviez raison non en fait j'ai pas la raison dire que je travaille dans ce marché là je suis au contact des gens qui achètent et qui vendent quotidiennement et je sens à mon modeste niveau en france je prends le pouls du secteur tu vois je suis un peu le médecin le l'infirmier qui sent ce qui se passe depuis un an en fait là là le trio de tête rolle est connemar patek descend progressivement ça leur en plus que d'autres voilà certains plus que d'autres quand je dis descend progressivement c'est pas la chute pourquoi parce que tu es du des modèles si tu prends par exemple un cas le haut de marpille et royal oak cinquantième anniversaire les prix je crois que je peux dire des bêtises c'était trente mille en boutique c'est passé à 300 mille un mois après que c'est sorti progressivement c'est passé à 200 210 70 on dit ouais il ya une bulle j'ai une bulle mais en fait le mec il a acheté 30000 et que six mois après ça fait 70 mille il a encore gagné 40000 par contre le mec qu'il a acheté à 280 ou 170 en disant ouais ça va monter ses montées c'est redescendu là ils ont perdu donc si tu veux sur des gros produits comme ça qui sont hautement spéculatifs ça c'est quand même bien pris des bonnes grosses claques quand même des ça ça a été assez violent pareil pour rolex pareil pour pareil pour patek etc ils se tiennent uniquement par certaines ventes vous enchères où les premiers acheteurs les mettre tout de suite en vente c'est ce qu'on avait ce qu'on avait vu sur la nautilus verte quelques mois après que tout il y en avait il y en a une qui a fait je ne sais plus combien 200 ou 300 mille à l'époque alors que c'était coûté trente mille c'était un delta de x10 aujourd'hui et voilà idem pour la nautilus typhanie qui a fait cinq ou six millions au départ et là il y en a une qui vient de se vendre trois millions donc si vous voyez ils ont perdu quand même trois millions dans la bataille en quelques mois donc je dis toujours ça concerne tellement peu de gens en fait moi c'est vrai que moi ça m'intéresse pas évidemment ça tombe dans mon fil insta ça tombe dans les commentaires qu'on me envoie etc tu as vu ça ouais tu as vu ça mais bon enfin un je ne les vends pas deux je m'en fous et trois c'est pas ça qui me fait relever la nuit quoi ce qui me fait relever la nuit c'est est-ce que le marché le middle market entre aller le truc plaisir entre 1500 et 10000 ça se tient toujours etc celui là ouais il se tient il se tient parce que en fait c'est le premier achat le deuxième achat l'achat coup de coeur que le néo collectionneur alors néo collectionneur ça peut être un jeune mais ça peut être quelqu'un plus âgé 40 50 ans qui découvre l'horlogerie que c'est un plaisir etc donc néo dans le sens nouveau sur le sur le secteur pas néo en âge et ben ça tu vois ça ça se tient bien parce que certaines montres elles ont décoté très fortement quand elles sont sorties une mont qui valait dix mille un beau chrono qui valait dix mille etc c'est parti c'est tombé à cinq ou six ça voudra toujours 5 6 tu vois sauf effet de mode où ils relancent le truc etc mais ça sera toujours à peu près ses prix donc si tu veux voilà ce marché là il se tient il se tient bien il n'y a pas d'explosion etc sauf si des fois il relance un modèle d'un petit sursaut mais sinon en règle générale celui-là il se tient bien celui qui a paradoxalement explosé c'est le petit marché que tout le monde ne voulait pas regarder loin disons non ça c'est pas pour nous entre aller entre j'allais dire 50 balles et et 1500 celui-là en fait c'est les gens je vois beaucoup de gens qui achètent dans les ventes qui ont c'est leur qui 5 6 10e monde mais ils vont mettre 500 balles de ce 70 balles 1000 balles dans un dans une montre sympa dans une montre fun dans une montre qui a des cadres de couleurs qui a des boîtiers des années 60 70 les cornes de vache les tonneaux les brossages etc ils veulent quelque chose qui se différencie qui est qualitatif même si les montres elles ont disparu des marques qui ont disparu des fois pendant la crise du quartz elles sont équipées de vachou de théâtre de plein de plein de bons mouvements fiables plus facilement réparable etc et qui retrouvera pas sur le poignet de tout le monde et ça finalement comme il n'y en a pas beaucoup qui passe en vente publique ou ailleurs les prix se tiennent et même augmentent très fortement oui idem petite parenthèse des montres de femmes ça explose mais quand je dis explose c'est explose moi quand j'ai commencé dans les ventes aux enchères il ya cinq six ans une chanel ma première c'était hyper tarifé il ya quelqu'un qui arrivait cher madame voilà vous avez la boîte les papiers n'ont rien bon bah avec 500 800 il ya quelques semaines avec un confrère à bordeaux on l'a vendu 2600 d'accord elle ma première parce qu'il vient de la relancer etc donc avec les frais on l'a payé un tiers de moins que le neuf donc tu vois tu es passé en quelques années c'était comme ça et puis progressivement les femmes ont acheté beaucoup on les voit moi qui fait les bordereaux c'est moi qui voit les qui le nom des acheteurs et les acheteuses donc je vois que plein de monde des années 70 60 avec un plus petit diamètre etc parce que tu peux changer facilement le bracelet forcément balal se battent parce que c'est un accessoire nous c'est un truc de collection pour beaucoup de femmes c'est un accessoire que tu peux changer rapidement donc elles n'ont pas de problème de c'est pas du tout genre et je crois que c'est pas du tout mon style de dire ça mais elles ont l'habitude d'un sac à 300 balles où tu vois un accessoire à 200 300 400 euros tous les petits produits qu'on avait nous à 50 100 euros ils sont passés de 50 100 à 200 300 400 parce que c'est un truc fun parce que tiens tu veux mettre avec un truc un peu plus sport etc quelques semaines j'ai fait une vente où il y avait plein de chrono des années 60 70 qui ont toujours valu autour de 100 200 euros entre 100 et 200 euros ils ont fait 500 700 euros certes c'est des mouvements sympathiques à l'intérieur mais tu vois ce gap là il a explosé parce que tu ne retrouvera jamais la même montre c'est que si tu rates l'occasion c'est fini ouais une des dieux c'est une oméga une rolex une patek machin c'est des objets faits en série tu peux en avoir plein donc ça peut retomber dans un mois dans six mois dans un an extra et cette montre là tu la retrouvera jamais donc si tu rates l'occasion c'est fini donc c'est pour ça que ce petit marché là entre guillemets petit marché moi c'est ce qui m'excite le plus parce que tu ne connais pas quand tu connais pas l'objet t'es obligé de faire des recherches regarder ouais c'est ça pour pas un repas machin c'est ça qui est hyper important et bas ce marché là paradoxalement en temps de crise les gens ne se regardent pas le hyper haut ça concerne très peu de gens tout le monde regarde comme ça grand mais personne ne l'achète et tout le monde reste terre à terre tu vois dans le bon esprit présent les gens regardent la base et c'est cette base là paradoxalement qui a vachement augmenté tu vois c'est intéressant un an après de voir que ben c'est trois ces trois strates à la strade du haut ça concerne très peu de gens et ça commence à tomber parce qu'on se lasse la strade du milieu l'achat du bon père de famille l'achat des 30 ans des 40 ans du mariage des enfants etc ça reste toujours ça c'est bien solide il n'y aura pas de souci et par contre paradoxalement l'ajustement peut-être que c'est côté aussi investissement je vais acheter pour revendre beaucoup plus cher là c'est ce côté là où une montre à 300 euros qui est un bon bracelet vous la revendez peut-être 1000 et on fait ce x3 là que avant vous faisiez sur d'autres catégories mais ce x3 là il se fait sur il est uniquement possible à mon humble avis sur des petits trucs qu'on connaissait pas qu'on découvre qu'on valorise etc donc c'est ce petit marché le bas marché qui explose paradoxalement et tu vois hyper intéressant de voir qu'en un an ça c'est clair quasiment tout s'est inversé et ça c'est clair c'est vrai bah merci alex de rien c'est pour ces conseils dites nous ce que vous en pensez dans les commentaires et pour tous ceux qui n'ont pas vu la vidéo que l'on a réalisé il ya un an vous bas cliquez sur la vidéo vous verrez j'étais beaucoup plus beau beaucoup plus jeune avec qui s'affiche merci à vous merci à toi je t'en prie à très bientôt à très bientôt